Pour le programme Merci, je touche autour de 120 euros la tonne de plus. On n'est pas à doubler le prix, mais quasiment. Le côté sympa de la chose, c'est que le consommateur dit oui, ça m'intéresse. Bon, en plus, le produit est bon. Attention les yeux, c'est bien rangé à l'intérieur. Quelle est l'air de l'Ali Baba ? Ici, on ne jette rien. Un peu de cuivre. Alors, super, il y en a là. Donc, un petit peu de cuivre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est de l'anhydride de cuivre. C'est des phyto-naturels qui vont nous aider, en fait, à, d'une certaine façon, un peu cautériser la plaie de l'arbre. Là, ça va être vraiment... Ça, c'est pour soigner un arbre malade ? Ça va être pour lutter contre le chancre. Ça va bloquer le champignon. Le chancre, c'est un champignon qui est sur l'écorce de l'arbre. Je vais vous montrer là-bas, dans le verger. Donc là, je pense qu'il y a quoi ? Il y a 3 grammes de cuivre, à peu près, dans un litre d'eau. C'est ça, en fait, aussi l'agriculture raisonnée, d'une certaine façon. C'est qu'au lieu de faire 200 kilos de cuivre sur 20 hectares, on va faire des toutes petites pulvérisations, uniquement en localisé sur les plaies. On est dans quel point, ici ? On est sur la côte d'Emeraude, à Pleurthuis. Donc en Bretagne-Nord, dans le pays de Saint-Malo. Très jolie région. Mi-touristique, mi-agricole. C'est la Bretagne. Donc voilà, l'une de nos jeunes parcelles, dans laquelle j'ai beaucoup d'espoir. Et hop ! Regarde ! Hop ! Le chancre, c'est une maladie qui est commune, quand même, à l'ensemble des arbres fruitiers. Là, pour le coup, c'est sur pommier. Il y a une ligne où c'est vraiment critique, en plus. Voilà ! Bon, hop ! Voilà, c'est ça, le chancre. Cette plaie, là. Ça, c'est du chancre. Regarde. Tu vois, là-bas, par exemple, le chancre, il a fait le tour du tronc. Et du coup, ça casse, et là, ça va crever, en fait, cet hiver. Donc, l'idée, c'est vraiment d'enlever la partie malade, à la brosse métallique. Hop ! Et là, hop ! Et voilà ! C'est bleu, parce qu'il y a le cuivre dedans. Et la prochaine pluie, il n'y aura pas de contact entre le chancre et la pluie. Et du coup, pas de pulvérisation de chancre, et pas de problème pour les voisins. Tiens. C'est pas sûr qu'on le sauve, celui-là. Mais bon. Perdre un arbre, c'est pas gênant. En perdre 10 sur la ligne, là, ça commence à être impactant, en termes de rendement aussi. Tu vois, sur une parcelle comme celle-ci, où il y a 1 500 arbres judènes, je dirais que t'en as quoi ? T'en as quelques dizaines d'impactés. Donc, c'est pour ça que j'y vais aussi, avec ce petit pulvé et avec ça. C'est ridicule pour 40 parmi 1 500, de balancer la sauce, quoi. Donc, on va descendre dans les dabinettes. C'est la seule variété qu'on a ici, qui n'est pas encore trop avancée. Donc là, c'est... Judène. Judène. Et là... Dabinette. Dabinette est complètement nue, à poil. Voilà, à poil. À poil, parce que Dabinette, elle aime prendre son temps. La taille, il faut le voir comme de la plomberie. C'est très imagé. Tu as ton tuyau principal, qui est le tronc. Et ensuite, les circuits secondaires, qui sont les branches. Le but, c'est d'avoir un tronc le plus homogène possible en termes de diamètre. Et ensuite, d'avoir des branches dispersées très régulièrement, de manière le plus elliptique possible, autour du tronc. De manière à ce que chaque branche ait la lumière et que celle du dessus ne fasse pas d'ombre à celle d'en dessous. Donc là, quand ils ont ce tâche-là, j'ai tendance à couper les plus grosses, quasiment en priorité, pour éviter les goulets d'étranglement. C'est exactement ce qu'on a ici. Tu vois la différence de tronc entre là et là ? Ça se réduit, parce que tu as trop de branches. Je vais enlever probablement celle-là, parce qu'elle, elle, elle est trop en concurrence de la tête. L'objectif, c'est de les pousser à monter à 5,50 mètres de hauteur. Et ensuite, qu'ils s'étoffent. 5,50 mètres, c'est l'écart entre les rangs. Et c'est pareil, tout ça, c'est pensé. On va planter le verger sur un axe nord-sud le plus possible, que le soleil tourne autour et éclaire les deux faces de manière homogène au cours de la journée. Et voilà. Oh, wait. Qu'est-ce que vous inscrivez là ? Alors, je note le numéro des cuves avec lesquelles on a prélevé pour l'assemblage. Et c'est là qu'on va vraiment que ce sont trois couleurs totalement différentes. Totalement. Il y en a deux ici qui se ressemblent. Ici, on est plus sur les variétés douces, douces amères. Ici aussi, mais avec quand même une côte part déjà d'acidulée. Et là, ce sont vraiment les pommes acidulées qui sont beaucoup moins colorées que les autres. Donc là, vous essayez de faire un assemblage, merci. Voilà. C'est de récolte de l'année dernière. Ça, c'est de la récolte de 2020, oui. Une odeur de pommes, de pommes fèches et compotées aussi. Ce côté pommes au four. On va compter de couleurs, on est très, très proches. On est proches. Puis on retrouve bien les arômes et l'équilibre qu'on avait obtenus sur l'assemblage précédent. Donc le consommateur, ne sera pas surpris. Il retrouvera les caractéristiques des jus qu'il a déjà achetés. C'est la cuvée Merci 2020. Voilà. Exactement. Donc il y a une étape qui consiste à mesurer la richesse en sucre. Et donc pour ça, on utilise un densimètre. Et ça veut dire que si c'est trop sucré, ils vous ont enlevé ? Ah ben si c'est trop sucré, en fait, on va refaire l'assemblage en mettant davantage des cuvées acidulées qui sont plus ou moins riches en sucre. D'accord, d'accord. C'est la cuvée. C'est votre variable de jus, c'est celle-là. Exactement. Et voilà. En fait, on a 12,5% de sucre dans notre jus. Et la cible était donnée à 12. Donc on est bien dans la cible du cahier des chars. Si j'ai bien tout compris là, c'est le jeune homme, c'est votre fils. C'est Thibaut qui va me succéder, qui est en train tranquillement de me pousser dehors. C'est vrai ? C'est pour la fin de l'année. Je dirais, mes articulations vont lui dire merci, c'est le cas de le dire. Et ça fait quoi de voir quand même son son ? C'est sympa. Est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans le jus de pomme ? Une dizaine d'années à peu près. D'accord. Mais sur cette démarche-là, vous en pensez quoi, vous ? C'est plutôt bien. On l'a vu sur le lait, ça marche bien. Le côté sympa de la chose, c'est que le consommateur dit oui, ça m'intéresse. En plus, le produit est bon, mais non, la démarche est intellectuellement intéressante. C'est tout neuf. On vient de le lancer il y a quoi ? Il y a trois mois, quatre mois. Il est en rayon depuis deux mois, un mois et demi, un consommateur, même la couleur. La couleur et la turbidité. Il y a des consommateurs qui vont vous dire c'est génial, c'est naturel, c'est trouble. Il y a d'autres consommateurs qui vont vous dire ah non, moi je ne veux que du jus de pomme absolument clair. Là, il y a plein d'apureté. Et puis il y a ce côté aussi, la richesse, on parle dans une pomme qui est très riche en fibres et en fait, dans les jus troubles, on va récupérer une grande partie des fibres que dans le jus clair, en fait, on les a éliminées. Oui, on les a envergées. Mais là, c'est cette odeur pasteurisation. Ils vont caraméliser un peu les sucres mais très légèrement. En fait, il y en a ces odeurs un peu de pommes au four. C'est vrai que ça se rapproche de la compote des pommes. C'est marrant. Puis en bouche, en fait, il faut à la fois avoir de la souplesse et une pointe d'acidité. Et là, c'est ce qu'on retrouve en fait. Mais c'est marrant parce que vous en parlez comme d'un grand bourgogne. Mais c'est pareil, c'est les mêmes principes. Il pourrait être, enfin, il est dans la pomme depuis qu'il est tout petit mais il aurait pu être dans le vin. Il aurait été à mon avis aussi bon. Oui. C'est vrai que vous l'avez... Parce que c'est ce que j'appellerais un vrai maître de chai. C'est ça qui est étonnant. Et personne n'imagine ça au départ en jus de pomme, en cidre, etc. Et en fait, le maître de chai dans une unité comme celle-ci est indispensable. C'est fondamental. Tu te souviens quand Intermarché est venu te chercher, tu as parlé de ce projet Merci. Ça a été quoi ta première réaction ? Ma première réaction ? Comme beaucoup d'agriculteurs, j'étais un peu sceptique quand même. Pourquoi ? Parce que c'est la grande distribution et tout ce qui en découle. Ils sont venus nous voir avec l'état-major de la COP d'une certaine façon. et en fait, ils sont venus mais d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y avait du travail derrière et au moins un échange intéressant. C'est vrai que quand on regarde la chose, ça a été quand même très bien fait parce qu'aujourd'hui, on a quand même un contrat pluriannuel avec la COP et ça en agricole, c'est quand même du luxe. Ça n'existait pas avant. Donc on a de la visibilité, on a un engagement. Donc en fait, là, on peut parler quasiment de partenariat. Et c'est nouveau pour nous. Pour mes pommes vendues pour le programme Merci, je touche autour de 120 euros la tonne de plus. On n'est pas à doubler le prix, mais quasiment. Donc je vends mes pommes pratiquement au prix d'un bio, voire un peu plus. Ce delta, en fait, cette part supplémentaire dans le prix d'achat, on la coupe en deux. Une partie pour moi, pour le producteur, et une partie pour la ferme, en fait, dont l'objectif, c'est de la pousser vers des techniques plus vertueuses, plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, ça me permet, moi, de mettre des puffers qui sont beaucoup plus chers à l'hectare. Qu'est-ce que c'est un puffer ? Un puffer, c'est un boîtier qui va secréter des phéromones. Donc c'est de la confusion sexuelle. Tu as déjà entendu parler du mythe de la pomme véreuse. On l'appelle Celiocarpocaps, qui est un papillon qui vient pondre sur la pomme et ensuite son verre se développe en la traversant. Ça, c'est chiant. Et c'est un des trucs qui fait qu'en été, on peut passer beaucoup de temps à pulvériser des pesticides pour supprimer ça. Et du coup, l'idée, c'est de saturer cette zone-là en phéromones mâles pour que les mâles pensent qu'il y a trop de concurrence, ne viennent pas. Donc pas de reproduction. Nous, quand on respire un air vicié, on ne peut pas être en bonne forme, même si on est sportif et en bonne santé. Eh bien, la plante, quand elle est dans un sol qui n'est pas stimulé, pas vivant, pas au top de sa forme, elle ne sera pas nécessairement très bien non plus. Sincèrement, ça, je crois beaucoup à ça. De toute façon, l'agriculture repart vers ce genre de technique. C'est le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada